Dans cette première leçon dédiée au menu développement où je suis actuellement, nous allons nous intéresser dans un premier temps aux réglages concernant la luminosité, le contraste, l'éclairage global de notre image grâce aux différents outils de retouche que nous pouvons trouver sur le menu de droite. Actuellement, je suis sur une image. Je vais pouvoir également changer d'image car j'ai toujours accès à ma galerie en bas de l'interface. Je vais choisir plutôt cette image-là et je vais vouloir effectuer quelques modifications concernant l'exposition, le contraste, etc. sur cette image. Afin d'accéder à ces différentes options, je vais pouvoir cliquer sur les différents menus présents dans le panneau de droite afin de les faire dérouler et d'afficher leur contenu. Actuellement, ayant un écran assez petit, je vais passer en mode tabulation qui me permet d'aller en plein écran. J'appuie sur la touche tabulation et je vais cliquer sur le panneau de droite afin de l'ancrer. Cela a pour effet de masquer le panneau de gauche et d'augmenter ma zone de travail. Nous allons pouvoir commencer à travailler sur cette image en utilisant les différents outils, les différents boutons que nous avons déjà pu voir dans la partie développement rapide, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus précise. Dans le cas précédent, l'utilisation de ces outils était un peu au feeling et en aucun cas n'était précis. A présent, si je souhaite modifier mon exposition de manière plus précise, par exemple en bougeant l'exposition vers la droite, je peux apercevoir le taux d'exposition qui est affiché juste à côté. Donc ici, j'ai un taux d'exposition de 1,47. Je vais pouvoir renseigner ce taux de manière manuelle en cliquant dessus et je vais pouvoir saisir un numéro à l'aide de mon clavier. Je vais choisir un éclairage, par exemple, de 1,25. J'appuie sur Entrée pour valider et à présent, mon exposition est d'une valeur de 1,25. J'ai également la possibilité, lorsque je passe la souris sur ce numéro, je vois une double flèche apparaître. Je garde le doigt appuyé sur ma souris et je peux me déplacer vers la gauche pour réduire ou vers la droite pour augmenter l'exposition. Je vais augmenter l'exposition un peu comme cela, aux alentours de 1,80. Et je vais pouvoir à présent jouer sur les autres outils, les autres options proposées comme la récupération. Donc, soit en utilisant l'outil et en agissant directement sur ce dernier, soit en passant, comme précédemment, sur la partie de droite pour être plus précis. Je peux jouer également sur la lumière d'appoint ou sur l'outil noir qui va me permettre de foncer encore plus les zones déjà sombres de mon image. Donc, je vais augmenter la valeur, voilà, aux alentours de 8. Et à présent, je vais vouloir faire défiler mon panneau, soit en utilisant l'ascenseur ici à droite et en descendant, soit en utilisant la molette de ma souris. Donc, encore une fois, tous les menus se ressemblent plus ou moins au niveau de leur présentation. J'ai ici l'outil luminosité, donc toujours en déplaçant vers la droite ou vers la gauche pour jouer sur la luminosité de mon image. Et également le contraste que je vais pouvoir augmenter en me déplaçant vers la droite. Donc, je l'augmente de manière assez exagérée pour qu'on puisse bien voir l'effet. Donc, aux alentours ici de 70. Et je peux d'ores et déjà, à partir de cet instant, voir les résultats de mes différentes retouches. Donc, les différentes retouches que j'ai effectuées jusqu'à maintenant ont été bien entendu cumulées. Je vais pouvoir comparer à présent l'état de mon image maintenant et comme elle était auparavant. J'ai pour cela la possibilité de cliquer sur l'outil dans le menu en dessous qui me permet d'activer le mode avant et après. Je clique sur cette option et je peux voir sur la partie de gauche mon image telle qu'elle était avant et à droite l'image après les retouches. Donc, je constate bien les différentes modifications au niveau à la fois du contraste, de l'exposition et de la luminosité qui ont été appliquées. Donc, cet outil avant-après me propose différents modes de rendu. Si je reclique encore une fois sur le même outil, je peux voir ma photo qui est coupée en deux et je peux voir de manière plus nette la différence avant et après. Donc, au total, j'ai quatre modes de rendu qui me sont proposés, le même que précédemment, mais cette fois-ci de manière horizontale. Et je reclique encore une fois pour revenir au mode initial. Donc, pour repasser à mon mode plein écran, je clique sur l'option à côté qui est le mode loop. Donc, à présent, je vais réinitialiser toutes les modifications que j'ai effectuées jusqu'à maintenant en appuyant sur le bouton réinitialiser qui me permet de remettre donc toutes les propriétés par défaut de mon image. Je vais remonter puis réduire ce menu de réglage de base. Je vais m'intéresser à présent au second menu qui est les courbes de tonalité. Donc, cet outil est très intéressant et quelque peu difficile à utiliser mais qui va nous permettre d'obtenir de très bons résultats au niveau des jeux de lumière et de contraste sur notre image. Donc, pour bien comprendre comment fonctionne cet outil, en fait, il faut regarder ici en bas du graphique, nous avons tout d'abord sur la partie de gauche les teintes foncées qui vont jusqu'au teint de clair vers la droite. Ensuite, en ce qui concerne la zone ici en bas, donc la première moitié du graphique va concerner le contraste que l'on va pouvoir effectuer sur notre image. La seconde moitié, en haut, va concerner la luminosité. Donc, grâce à la ligne que nous pouvons voir au milieu, nous allons pouvoir jouer jouer à la fois sur les teintes foncées et les teintes claires pour les rendre plus lumineuses ou pour les foncées. Donc, en cliquant sur ici au niveau des teintes foncées et en me déplaçant vers le haut, en conservant mon doigt appuyé sur la souris, je peux rendre plus lumineuses les teintes foncées. Si au contraire, je clique vers le haut, donc au niveau des teintes claires et que je réduis, cela a pour effet de contraster un peu plus les zones claires de mon image. Donc, j'ai la possibilité, si je n'arrive pas à me familiariser avec la courbe sur le graphique, d'utiliser les mêmes options, mais cette fois-ci avec un outil. Donc, toujours en jouant sur les tons clairs, en allant vers la droite, et j'aperçois donc que ma courbe bouge en même temps que je règle l'outil. Je peux faire la même chose sur les teintes claires, sur les teintes sombres, et enfin les tons foncés. Voilà, nous avons donc vu dans cette première partie consacrée au développement les différentes retouches concernant les luminosités et contrastes que nous pouvons apporter à nos photographies. Merci.